chers élèves de troisième année collège bonjour on est à notre deuxième séance pour la première semaine de la séquence 3 c'est une leçon de langue l'imparfait et le passé simple alors lors de cette séquence on doit essayer d'identifier les verbes conjugués à l'imparfait au passé simple maîtriser la conjugaison de l'imparfait et du passé simple aussi comprendre les emplois de ces temps dans un récit le texte de départ lequel on doit travailler c'est un extrait de troisième mensonge pris de la page 130 de votre manuel toujours parcours commençons par une observation et découverte du document alors en observant le document on saisit que il y a des mots qui manquent c'est un texte à trop les mots manquants ce sont des verbes donnés à l'infinitif entre parenthèses revenons un peu au texte si on fait une première lecture du texte juste la première ligne le soleil le vent la nuit les étoiles les nuages la pluie la neige tout le verbe être merveille nous n'avoir pas de rien je ne continue pas la lecture on remarque que le texte est un récit c'est à dire texte narratif on pourrait revenir sur notre cours de langue de lecture pour pouvoir opérer les éléments du récit aussi quand on parle du récit le récit raconté au passé doit être doit avoir des verbes conjugués à l'imparfait et au passé simple revenons vers les verbes qui sont proposés dans le texte les verbes proposés on peut les sélectionner ainsi vous avez on en a proposé le verbe être et avoir qui sont des auxiliaires on nous a proposé le verbe se raconter et arriver ce sont des verbes premier groupe on nous a proposé aussi des verbes du troisième groupe un seul verbe c'est le verbe suspendre conceptualisation revenons un peu un contenu de langue un rappel de conjugaison des temps du récit alors sachant que les temps du récit sont l'imparfait et le passé simple prenons les verbes proposés entre eux dans le texte entre parenthèses alors pour le verbe avoir le conjugué à l'imparfait pourrait donner les formes suivantes j'avais nous avions pour le verbe être j'étais nous étions le verbe se raconter je me raconter nous nous racontions je rappelle que le verbe commence par ce c'est un verbe pronominant n'oubliez pas l'emploi du pronom réfléchi à chaque conjuguaison le verbe suspendre troisième groupe je le conjuguerez ainsi je suspendais nous suspendions en ce qui concerne l'emploi du passé simple pour le verbe avoir conjugué au passé simple je pourrais obtenir les formes suivantes j'eux nous sommes être je fus nous fûmes se raconter je me racontais nous nous racontons je reviens un peu sur la première personne un rappel je me racontais ça se termine avec a i à la différence de l'imparfait il ne prend pas de s le verbe suspendre je suspendis nous suspendim alors première remarque ces deux temps imparfait et passé simple ce sont des temps simples se composant d'un seul mot du mode et du même mode indicatif et qui exprime le passé alors quelle serait la différence dans leur emploi dans le texte pour savoir les conjuguer correctement alors concernant les emplois des temps du récit commençons par l'imparfait l'imparfait pourrait être employé pour une action continue quand je dis action continue c'est une action qui limite illimité et qui dure dans le temps on pourrait prendre un exemple premier texte qu'on avait étudié en célébrer une noce dans une ferme c'est à dire la célébration a duré un long moment l'imparfait aussi pourrait exprimer une habitude ou une répétition alors l'habitude et la répétition c'est une action qui se répète que ça soit à un rythme si c'est un rythme c'est une habitude s'il n'y a pas de rythme c'est juste une répétition je prends aussi exemple chaque dimanche il faisait une marche de 30 minutes l'action de faire la marche se répète chaque dimanche automatiquement et les conjuguer imparfait du moment qu'il a une première valeur c'est de l'action qui est continue et qui dure dans le temps dernier emploi de l'imparfait c'est la description dans le récit pourquoi la description car c'est un état qui dure exemple pris du premier texte aussi qu'on avait étudié d'ailleurs l'étranger à son habillement paraissait être un homme d'importance on passe au deuxième temps concernant les emplois du passé simple le passé simple est employé pour indiquer une action ponctuelle c'est à dire une action limitée dans le temps exemple pris du même texte de lecture il conduisit sans cheval l'action elle est limitée dans le temps je sais à quel moment elle a commencé à quel moment elle s'est terminée deuxième emploi l'action soudaine l'action soudaine c'est une action qui se produit de manière subite subitement exemple pris du même texte aussi tout d'un coup paru un homme troisième et dernier emploi de passé simple la succession d'actions remarquez dans la valeur vous avez succession d'actions on ne parle pas d'une seule action mais plusieurs c'est à dire j'aurai une suite d'actions qui se succèdent ou bien qu'ils se suivent l'exemple suivant l'inconnu sauta justement à terre salua les convives de la main et conduisit sans cheval je vous fais remarquer dans la phrase nous avons trois actions qui se suivent dans le temps et qui sont très courtes alors là c'est une succession d'actions alors récapitulant l'imparfait le passé simple sans les temps employés pour raconter au passé mais à des emplois différents c'est pourquoi là en comprenant leur emploi on pourrait passer à l'utilisation de ces verbes correctement dans le texte on doit compléter notre texte alors pour conjuguer les verbes proposés entre parenthèses à la lumière de ce qu'on a expliqué on pourrait obtenir les réponses suivantes le verbe être du moment qu'il indique une description vous pouvez revenir sur le texte sur votre manuel pour suivre l'explication alors le verbe être du moment qu'il fait une description il doit être employé c'est à dire ma phrase deviendrait tout était merveille pour le verbe avoir ici il est employé pour la description automatiquement je reviens aux emplois expliqués c'est l'imparfait alors on va obtenir la réponse suivante nous n'avions troisième verbe se raconter l'action du verbe se raconter c'est une action qui est répétitif automatiquement on revient à la valeur proposée dans l'explication concernant l'imparfait c'est à dire mon verbe va se conjuguer à l'imparfait j'obtiendrai la réponse suivante nous désolé se raconter action suivante du verbe avoir l'action elle est continue elle est continue elle dure dans le temps elle est illimitée alors je la conjuguerai à l'imparfait nous avions le verbe arriver marque une action soudaine subie du moment qu'il est annoncé après l'expression tout d'un coup automatiquement je reviens c'est un emploi du passé simple alors je dirai arriva suspendre marque une action ponctuelle limitée dans le temps j'obtiendrai la réponse suivante en le conjuguant au passé simple suspendi alors pour s'exercer et appliquer ce qu'on a expliqué vous pouvez télécharger le pdf dans le lien donné dans le descriptif de l'exercice bon courage aussi je vous signale les traces écrites qui constitue le contenu du cours que vous pouvez recopier sur votre cahier est aussi téléchargeable sur le lien sur la description de la vidéo en pdf bon courage merci pour votre suivi aussi merci